Ce vendredi 2 décembre avait lieu l'inauguration du village de Noël, qu'est Albert Ier à Monaco, il sera ouvert tous les jours, jusqu'au 2 janvier 2023. Un événement auquel Charlotte Casiraghi a assisté, dans un look chic et ravissant, notamment composé d'un long manteau hivernal, ainsi que d'un col roulé et d'une paire de bottines noires. Sans oublier ce charmant petit sac à main rose fluo signé Chanel qu'elle portait sur son épaule droite. Mais un accessoire a particulièrement retenu l'attention, à savoir cette surprenante boucle d'oreilles en forme d'étoile qui était visible sur son oreille droite. Un style qui lui allait toutefois ravir, alors qu'elle était entourée de Mélanie de Massy, de Georges Marsan, le maire de Monaco, mais aussi et surtout de Charlène de Monaco, rayonnante aux côtes de ses enfants Gabriela et Jacques. Des moments où il nous fatigue des enfants, la fille de Caroline de Monaco en possède elle aussi. En effet, le mannequin à ses heures, mais surtout cavalière et engagé pour différentes missions caritatives monégasques, est mère de deux enfants qu'on a pu voir récemment lors de la fête nationale monégasque, Raphaël, né il y a huit ans de sa relation avec l'humoriste Gad Elmaleh, et Balthazar, quatre ans, dont le père et son mari, le producteur Dimitri Rassam, fils de Carole Bouquet. Deux bambins qui la comblent de bonheur, bien qu'elle soit par moments anxieuse pour eux, comme beaucoup de mères lorsqu'il s'agit de protéger son ses enfants s. Si est-il difficile à résumer ? Je pense que chaque jour comporte son lot de moments difficiles et d'instants extraordinaires. Chaque jour, on traverse des moments où l'on s'inquiète pour ses enfants, où ils nous fatiguent. Et puis il y a des moments où l'on attend à partager avec eux, lors desquels on ne se pose même pas la question sur le fait qu'ils représentent la chose la plus importante de notre vie, a-t-elle récemment déclaré pour le magazine anglo-saxon Town & Coonautry. Sous-titrage ST' 501